Bienvenue à tous sur la VACRMBOX et vous êtes en direct de Richard Shox Papillon, capitaine de G2 eSports et de Edouard Smith du Bordeaux, alias coach de G2 eSports. Salut c'est NBK et Body pour la VACRMBOX. Salut les gars bienvenue dans la VACRMBOX avec avec RPK et moi-même. Salut tout le monde c'est XMS et Next de la team Envius pour la VACRMBOX et voilà. Alors mon side préféré c'est le side CT. Je dirais CT. CT en ce moment, en ce moment c'est CT, j'essaie de me cacher. Mon side préféré CT aussi. Je préfère les voir jouer en CT, il y a moins d'erreurs. Side c'était pareil parce que bah t'attends. C'est plus simple que d'aller chercher les autres. Actuellement je vais dire que c'est en terreau parce que sur toutes les maps je me sens à l'aise. Moi j'aime bien le side spectateur. Sympa. Non je prends plus de plaisir à aller voir jouer sur le side terreau aussi actuellement. Mon match le plus épié avec la finale de la DreamHackwinter, pas DreamHackwinter en fait. Le match le plus long et le plus fatigant que j'avais fait c'était avec VeriGames à l'époque et c'était contre Navi. On avait fait genre 6, 7, je ne sais plus combien d'hortimes. Et finalement on avait gagné la game donc c'était vraiment un match épique. Mais c'était il y a très longtemps. C'est le match contre Astralis quand on a gagné 2-0 et ça nous a permis de nous qualifier pour les finales de celle de Dallas. Contre SK à l'Epicenter. Ouais celui-là il était pas mal. On a pris un 16-0 sur train contre SK à l'Epicenter et il était... Ça fait bizarre en fait de te dire, déjà de prendre un side 15-0, au pire il y a un petit 14 ans tu vois. 15-0. Et tu prends un V3 EGR. Et tu prends un V3 EGR pour le C-0. Là tu fais, ah ouais. Je dirais la finale des ECS première saison. Où on fait que ECO, ECO, Luminosity, ça part en couille. Je le verrais plus comme un match bien tendu, bien chaud. Je dirais les qualifs de la Ligue Major avec Immortal à la fin. On sait que c'était serré, serré. C'était soit eux, soit nous. Et c'était vraiment très chaud quoi. Non, c'était pas cette année. C'était le Major à Cluj. Qu'est-ce que mes mates me répètent le plus souvent en game ? Ah je sais pas, ils me répètent beaucoup de choses, ça c'est chaud. Je suis trop fort là. Ils font pas mal de blagues sur une one-tap, etc. Jette des meilleures flashs ou t'es con quoi. Sois plus attentif. Il faut que tu cours. Ils me disent souvent que je suis con. Le message qu'on entend le plus souvent, c'est flash et il se moque. Moi ce qu'on me dit souvent dans mon équipe, c'est ma com' Parce que quand il y a un gros problème de com' Quand je tire, je peux pas parler. Donc en gros, s'il y a trois mecs devant moi, je peux pas parler. Ça déboule mais je peux rien dire. Je pense que le mot que je répète le plus souvent dans cette équipe depuis le début de l'équipe, c'est dommage. Genre, dommage les gars. Dommage, vous êtes stupide. Dommage. Non mais, c'est vrai que je le dis beaucoup. B.J. est dommage, je pense que c'est mes deux plus grands mots. B.J. les gars. En ce moment, il y a beaucoup de B.J. les gars. Plus qu'autre chose. Le joueur qui m'a le plus inspiré, pas français, c'est Krimz. Quant à sa bonne période chez Fnatic, il était vraiment très solide. Il fallait remonter loin, il y a très longtemps, RPC, quand j'étais pas du tout connu. A l'heure d'aujourd'hui, j'aime beaucoup un joueur, je me base même pas mal sur lui, c'est Colzera. Parce qu'il est souvent dans mes positions là où je suis. J'aime beaucoup son style, il est assez malin, il clique très bien même. Du coup, j'essaye de prendre un peu de lui. Le joueur que j'ai souvent le plus respecté, c'était Exy. Pas français, belge. T'as vu, ça marche. A part ça, surtout récemment Fallon pour tout ce qu'il a fait en général. Et surtout pas Apex. A l'époque, quand j'avais commencé CS, j'aimais bien regarder un peu tout le monde. J'aimais beaucoup RPK d'ailleurs. J'aimais bien son style de jeu et son AIM à l'époque, parce que j'étais fan de ça. Mais j'ai jamais... Ouais maintenant c'est terminé. C'est toujours agréable de le voir jouer. J'ai jamais vraiment été fan d'un joueur, j'ai toujours apprécié des styles de jeu. Et RPK en fait partie d'un. Si on part de ce principe là, je suis fan de Bernard Laporte. J'ai été fan d'Edward 1.6. J'ai été fan de Mark Elhoff. C'est que des joueurs 1.6. J'ai été fan de Spawn. J'ai été un petit fan de Forest. Mais c'était moi. Puis après les Gux, les Sundae. Enfin vraiment la vieille époque. Avant de rentrer dans ce cercle, c'est vrai que j'étais fan de Scream. Il y a aussi un joueur inter que j'aime bien. C'est Fallen. Moi c'était Mark Elhoff et Wallet. Et Get Right. C'est 3 joueurs 1.6 dont j'ai été fan. Il sait, il n'a jamais regardé un match 1.6 de sa vie. Je regarde des fragmouilles. Si CS ne me permettrait plus de vivre, qu'est-ce que je ferais ? Je jouerais à la PUBG. Moi je serais caissier chez Leclerc comme j'ai été auparavant. Moi je serais soit retourné dans le graphisme, soit j'essaierai d'allier ma passion à mon outil, qui est aussi la voile à côté de ça. Donc tous les sports nautiques etc. Je ferais des courses de voiture, honnêtement. Non, je ne sais pas. Ouais, je serais sûrement dans l'automobile. Alors, si CS ne me permettrait plus de vivre... Il y a la prison. Ouais, il y a la prison. Il y a la rue. Non, sérieusement, j'essaierais certainement de trouver un travail. Plutôt dans l'informatique. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ou alors, peut-être, essayer de devenir pro dans un autre jeu, pourquoi pas. Ouais, genre Overwatch. Non, pas trop Overwatch, j'aime pas trop. Mais je ne sais pas, il y a quoi qu'on me veut bien. J'essaierais d'être un bon compatriote et un bon conjoint pour ma femme. Et également un bon beau père pour mon fils. Bon beau-fils, c'est important. Concernant le côté professionnel, j'essaierais de rester autour de l'eSport. Parce que tout ce qui est jeux vidéo, enfin compétition de jeux vidéo. Enfin, je suis fan de jeux vidéo et j'adore la compétition. Donc forcément eSport, voilà. Et que ce soit, si ce n'est pas CS, ça serait un autre jeu que je sois en tant que joueur, en tant que même... Derrière, j'ai fait de l'événementiel. Donc même si c'est genre organiser des LAN, organiser des tournois, être un admin, quoi que ce soit. Enfin, même ça, franchement, je kifferais. Mais juste, vraiment, rester dans cette sphère. Moi, je serais sûrement en train de... Honnêtement, je n'en sais rien. Je serais en train de faire une fac, puis une autre, puis une troisième, puis une quatrième. Alors moi, j'essaierais d'être un bon compatriote et un bon conjoint pour ma femme adorée. Et un bon maître pour mon petit chat. Non, je déconne. Je pense, pareil, je resterais dans l'eSport. Si ma carrière demain s'arrêterait de coach, je sais pas, j'aimerais bien streamer, je pense. Arrête de bouger ça, toi. J'aimerais bien streamer, je pense. C'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Mais au final, je suis un petit peu trop perfectionniste et... Et timide. Non, même pas timide. Ouais, elle est timide. Non, c'est que j'ai jamais réussi à me lancer et... Et voilà quoi. Donc... Je me lancerais si j'avais plus de revenus et que je retourne à manger des Pims tous les jours. Je pense que... Je pense que je streamerais. Est-ce que je suis un autre jeu eSport ? Alors, je suis absolument tous les jeux eSport. Code, LOL... Ah non, pas Dota, c'est le seul que je suis pas. Et en jeu général, j'attends Destiny 2 qui sera le meilleur jeu PCS de tous les temps. Ouais, j'en suis beaucoup, maintenant. Ouais, je suis tout ce qui touche à Envy. Hier soir, j'ai encore regardé Halo, mais je regarde beaucoup de beaucoup de jeux et... Actuellement, j'aime bien aussi regarder... Les compètes Rocket League. Moi, je suis Dota, principalement. Et sinon, juste la compétition que je suis tous les ans, c'est international, quoi. Je sais pas trop si on peut dire que c'est eSport, parce qu'il est pas encore vraiment développé, mais H1Z1. Je regarde un petit peu les Invitationals, le tournoi qu'il y a eu à Atlanta, la Dreamhack. Pas vraiment, en fait, non. Je suis vraiment full dans CS. Et quand j'ai du temps libre, j'essaye de m'occuper de moi-même et de sortir un peu, voir le jour, c'est bien aussi. League of Legends, j'ai regardé 2-3 matchs l'année dernière et sinon CSGO. Non, ouais, non. Je suis vraiment full CS. Je regarde vite fait, mais il y en a certains je comprends rien, donc... Non. T'as pas le temps. Ouais, c'est ça. J'ai pas le temps. Franchement, je n'ai pas le temps, quoi. Ce qu'on dit, c'est vrai. Quand t'es leader, t'as 4 fois plus de charges de travail. Vraiment. T'arrêtes pas. T'es là avant, t'es là après et tu penses à 8 fois plus de trucs. Donc déjà, ça prend énormément de temps. Et puis forcément, bah derrière, si tu veux que ton couple se passe bien, t'as plutôt intérêt à quand même à essayer de libérer un petit peu d'espace pour être avec ta bien-aimée. Et puis, couplé à ça, au fait qu'on a un petit à la maison qui prend aussi du temps, bah... Non, je n'ai juste pas le temps, en fait. J'ai jamais demandé d'autographe à personne à part Apex. Ouais, Apex, ouais, Apex était bon. Non, absolument à personne. Ah si, j'ai demandé un autographe à Angel. Sûrement, une fois. Pas probable. Angel, l'Ukrain. Ah non, non. Non, on a signé un autographe avec Angel sur le ventre de Kenny. Ça, c'était autre chose. Non, j'ai jamais demandé d'autographe à quelqu'un. Ok, j'aimerais bien. Mais je suis trop timide pour ça. Ah, je peux pas dire. Non, j'avoue. Non, j'avoue qu'il y en a un, et d'ailleurs je l'ai cité tout à l'heure. C'est un des deux. Non, j'ai jamais demandé d'autographe. Ah, Shaquille O'Neal. Ouais, j'ai pris une photo avec Shaquille O'Neal. C'est vrai, au studio E-League. Ouais. Moi, pour le coup, je me suis rendu compte que j'étais vraiment petit. Qui est le moins sportif de mon équipe ? Alors là, il y a du choix. J'hésite entre Vincent et Sixer. Parce que c'est les mecs les plus fémards de l'équipe. J'ai essayé de les motiver, mais non. Ils arrivent pas. Ced, ils viennent tout le temps avec moi à la salle, mais les autres... Il y a le choix. Vous choisissez qui vous voulez, mais c'est pareil. Alors, il y a un gros combat, je pense, entre Vincent et Chris. Il y a un gros match entre eux. Moi, je commence à m'y mettre doucement. Ça se voit d'ailleurs. Après, il y a Ced qui est chaud aussi. Un petit peu. En fait, il n'a même pas besoin de pousser, parce qu'il est déjà chaud de base. Et après, Adil, c'est le best. Je dirais Vincent sans hésiter. Il est bien sur le PC. On a du mal à le sortir du PC après. Définitivement, un gros concours entre Vincent et Six. Après, Alex, il a été trois fois depuis. Il est aussi dans le top 3. Il se tape. Il y a un vrai match du moins sportif dans l'équipe. Qui est le moins sportif de l'équipe ? Keny S. Ouais. Richard, il essaye parfois. Richard a monté son banc de muscu dans son garage. Ça lui a pris un mois. Ça lui a fait déjà un début de muscu. Et après, Keny, franchement, tu marches plus de cinq minutes, c'est chaud. Franchement, ça se tape. Je pense qu'entre Eddie et Keny, on est pas mal. Après, Apex, pas trop sportif. Ah bah, il est là. C'est peut-être moi. Je suis vieux aussi. Genre, plus tu vieillis, moins tu es sportif. C'est bien connu. Est-ce que tu l'as déjà été un jour ? Ouais. Mais de ouf. Voilà. C'est déjà la fin. Merci à Vacarm pour cette petite Vacarmbox. Merci à tous d'avoir regardé Vacarmbox. Merci à notre équipe. Vraiment, ils sont top aussi. Merci. J'espère que les viewers vont un peu sourire, rigoler, kiffer la vidéo. Et merci à Envy et surtout aux supporters qu'on a qui continuent à nous suivre et à nous supporter. Merci NBK pour cette interview. Ouais, merci, ouais, c'est bon. On vous passe un gros salut et... Ciao !